bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh très bonne question, très très bonne question incha'Allah tu dis il y a quelques temps on avait vu la distinction entre l'amour en Allah et l'amour passionnel au sein d'un couple j'ai une autre question à propos de l'amour en Allah on sait que lorsqu'on aime en Allah, c'est par rapport à la piété de nos frères et soeurs donc il y a des degrés dans cet amour, comme dans Al-Wala ou Al-Bara mais c'est pas comme dans Al-Wala ou Al-Bara, c'est dans Al-Wala ou Al-Bara, puisque Al-Wala signifie l'amour, l'alliance Al-Bara signifie inimiter le désaveu, n'est-ce pas, donc c'est pas comme dans Al-Wala ou Al-Bara mais c'est dans Al-Wala ou Al-Bara, puisque Al-Wala c'est l'un, Al-Bara c'est l'autre tu dis est-ce possible que la passion prenne le dessus sur un amour en Allah, de base et comment faire la distinction, incha'Allah, afin de se préserver de cette passion non, donc c'est vraiment une bonne question, donc déjà je vais essayer de reprendre les points notamment concernant l'amour en Allah au sein d'un couple expliquer un petit peu les différentes formes, et puis après répondre à ta question donc je dis, je dis au Allah ou Alim, que dans un couple tout d'abord, il y a cette base, il y a cette base bien sûr entre deux musulmans d'amour en Allah qui va faire que, qui va faire que les époux vont s'aimer plus ou moins, mais il y aura toujours un amour naturel un amour naturel, c'est pour ça notamment que l'homme il lui est permis, bien que c'est mieux qu'il épouse une musulmane il lui est permis qu'il épouse une femme parmi les les gens du livre, même si à notre époque il n'y a plus vraiment de gens du livre, en tout cas dans ce pays rares sont les chrétiennes chastes et les juives chastes, qui suivent leur dîne bien que leur dîne soit mais qui suivraient leur dîne auquel cas c'est permis quoi ? on sait, de les épouser donc de les aimer pourquoi l'homme il aimera sa femme ? parce qu'elle sera douce avec lui elle sera belle il aura des moments avec elle et tout et tout pas par rapport à son dîne donc on sait que on sait que c'est tout d'abord permis et ça rentre dans l'amour naturel dans un couple c'est normal qu'il y ait un amour naturel au delà de l'amour fait dîne mais bien sûr c'est évident, même les ulama le disent il y a énormément de musulmans voire même de salafiètes pourquoi aller épouser une femme déjà qui n'est pas salafie ? pourquoi faire ? encore moins pourquoi épouser une femme parmi les gens du livre les femmes des gens du livre alors qu'il y a des musulmans et qu'ils épousaient des salafis ? donc le mieux c'est d'épouser une femme qui te correspond et dans ton dîne et dans ta voix mais au delà de ça il y aura forcément un amour oui passionnel oui naturel après il faut doser cette passion si cette femme là t'apporte plus de mal que de bien et que l'amour en vient à quelque chose de malsain vraiment de malsain c'est plus de l'amour au final c'est que de la passion en quel cas on dira que c'est un amour destructeur mais sinon dans un couple il n'y a pas il y a toujours comme dans la famille une part d'amour ou la naturelle ou la passionnelle on l'appelle comme on veut qui est d'aimer la personne pour ses qualités et ce qu'elle nous apporte et si on peut viser le top c'est mieux ça va avec les qualités qu'elle a fait Alhamdulillah c'est vraiment le top du top on aime la personne on aime notre conjoint notre conjointe par rapport à ce qu'elle nous apporte ce qu'elle dégage ça c'est naturel on ne peut pas faire autrement comme on aime nos parents qui peuvent être des kuffars mais ils sont bons avec nous etc on essaie d'être bon avec eux et il y a quelque chose donc c'est l'amour parental l'amour fraternel etc de même l'amour conjugal voilà on n'y échappe pas mais si vraiment il y a ça et vraiment en plus l'homme il est là il est admiratif de sa femme parce qu'il la voit voilée Alhamdulillah elle ouvre le coran elle étudie les im pareil la femme elle est elle est plein 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 d'amour pour son époux non seulement c'est un bon mari où là il est gentil il est doué tout mais en plus elle est fière quand elle le voit prier ou là on étudie et tout là vraiment on atteint le sommet et le top du top dans l'amour dit conjugal donc ça c'est ce que je voulais dire tout d'abord par rapport à l'amour dans un couple il y a il y a de l'amour en Allah mais il y aura toujours un amour naturel passionnel il faut faire juste attention à que ça ne vienne pas déjà les amours dit haram déjà premièrement et puis quand ça quand ça commence à faire mal l'amour c'est pas censé faire mal l'amour c'est censé faire du bien et aujourd'hui il y a des gens qui mélangent tout malheureusement tu les vois très malheureux dans leur couple et même ça les pousse à faire des péchés ils sont mal et pourtant ils disent mais je suis complètement amoureux la amoureuse de cette personne en face on dit vraiment ça t'a détruit et c'est vraiment ça que je visais par amour passionnel qu'Allah nous préserve d'une telle passion sinon par rapport au fait qu'on aime en Allah nos frères et sœurs effectivement comme tu dis c'est par rapport à la piété c'est par rapport à la piété et il y a des degrés on aura plus d'amour plus donc de qui est le contraire de comme je disais précédemment on aura plus d'amour pour un frère ou pour une sœur en fonction de sa sincérité et de ses efforts dans le din par exemple on aura plus d'amour pour une sœur na'am en fonction amour en Allah je parle na'am respect ce qu'on veut na'am en fonction de comment elle se voile de comment na'am elle est pudique dans ses propos etc et de son investissement et de même pour un frère pour un frère qui respecte les ordres les ordres d'Allah il chemine na'am alhamdulillah il est versé dans la science ou bien alors il a un noble comportement etc toujours prêt à rendre service toujours la sunnah apparente etc forcément cet amour il est là maintenant est-ce que c'est possible que la passion prenne le dessus sur un amour en Allah de base comment faire la distinction incha'Allah afin de se préserver de cette passion oui c'est possible oui c'est possible dans la mesure où on va aller après s'attacher ou aimer la personne la personne mais en dehors de quoi en dehors de ce qu'elle renvoie pour Allah c'est à dire que c'est plus la distinction elle est claire c'est plus tu l'aimes ou tu le détestes en Allah c'est tu l'aimes tout court lui lui ou elle pour ce qu'elle pour ce qu'elle est ce qui n'est pas interdit on a le droit d'aimer les gens mais il faut toujours se rappeler que nous on essaye d'aimer en Allah et de détester en Allah maintenant comment un amour un amour en Allah ça se génère je dirais c'est en fonction de l'ikhlas et puis l'ilm bien sûr mais l'ikhlas la sincérité plus tu vas être sincère dans ton dîn dans l'adoration de ton créateur subhanahu wa ta'ala plus en fait tu vas aimer les gens qui sont sur ça c'est automatique c'est dans les conditions de la ilah ilallah pareil de Mohamed plus tu vois quelqu'un qui est sur la suna plus tu l'aimes plus tu vois quelqu'un qui s'écarte de la suna plus tu l'aimes moins en fonction de son degré et de son détaillement voire même tu le détestes c'est normal c'est normal et ça ça comment fuir cette passion la distinction maintenant elle est faite mais comment fuir cette passion au profit finalement de que l'amour en Allah ça en fonction de toi de ta relation avec ton Seigneur en fonction de comment toi tu es sur ilah ilallah Mohamed et par rapport à ton attachement à cela à ton attestation tu verras comment tu vas te comporter avec les gens c'est automatique c'est directement ça question de connaissance et question de sincérité je me rappelle une exhortation d'un frère il disait comme ça comment on peut faire si ce n'est la passion bien sûr pour aimer des pseudos belles femmes ou ceci ou cela mais finalement qui ne sont pas belles chers Allah qui ont énormément de manquements etc comment on peut faire pour les aimer si ce n'est par passion au final tu vois ou alors se rassurant en disant ouais mais au moins elle est musulmane ou lui l'homme au moins il est musulmane il n'y a pas de au moins mais qu'est-ce que vraiment qu'est-ce que vraiment elle a comme attachement à cette personne là cet homme là ou cette femme là si c'est si peu et que pourtant tu l'aimes très fort il y a un problème il y a un problème c'est que c'est le nef ce qui a pris le dessus là tu te diras c'est que c'est le nef ce qui a pris le dessus donc tu dois toujours faire une mise à jour et te dire cette personne là finalement pourquoi je pourquoi je l'aime on s'allie en amitié et on s'allie dans un couple bien que j'ai expliqué le cas du couple c'est un peu différent avec des gens qui aiment Allah et qu'Allah aime incha'Allah c'est ce qu'on doit rechercher vraiment des gens nous paraîtrons beaux nous paraîtrons beaux et attachants et on va les aimer parce que parce que ces gens là ce sont des gens c'est vraiment la grande chose à comprendre et à mettre en application incha'Allah voilà en fait c'est diriger son coeur ses émotions et ses sentiments pour Allah et c'est ça l'axahoum dans l'adoration c'est du tawhid c'est je dis les conditions de la ila illallah m'aimed rasulullah voilà c'est plus ton nef ce que tu écoutes tu te dis pas ouais mais elle est belle ouais mais il est beau ouais mais il est gentil elle me fait rire tu vois ah il est généreux non non c'est uniquement uniquement pour Allah je l'aime je m'attache j'aime sa compagnie etc parce que tu vois tu fais cet effort pour ton seigneur et même pas pour ton nef tu vois c'est pour ça que parfois tu as des femmes qui sont mariées avec des hommes qui ne sont peut-être pas l'idéal physique qu'elles espéraient de même l'homme il va choisir une femme c'était peut-être pas sa référence physique mais elle dégage tellement de beauté qu'en vérité il en est tombé amoureux vraiment et là c'est un amour en Allah tu vois tu vois pareil pour l'amitié c'était peut-être pas en fonction de tes penchants de tes passions et de ton nef l'ami que tu aurais choisi mais il est tellement bon dans le din tu vois il dégage tellement de nour que wallahi ça devient ton meilleur ami c'est un grand exercice c'est un grand exercice c'est un grand effort c'est réussir à mater son nef l'écraser en fonction de ce que lui il veut mais le nef il veut parfois des choses qui ne sont pas bonnes pour le soumettre à ce qu'Allah aime et agré voilà tout simplement et on doit faire ça avec tout le monde en espérant avoir répondu correctement à ta question tu as des réponses ou des précisions et qu'Allah nous facilite à s'allier pour lui et à se désavouer pour lui à choisir les bonnes personnes dans notre entourage voilà c'est l'essentiel bien sûr aussi si ça plaît au nef d'abord si le nef est réformé sur la ilaïe le nef il va aimer en fait le nef il va aimer à la finale tu vois il finira par être bien et n'être que bien qu'avec les gens du dîn au final tu vois c'est qu'une question de matage de nef à la finale tu vois au début c'est peut-être un peu dur puis au final tu ne pourras même plus même finef aimer des gens non qui ne qui contredisent la ilaïe l'Allah tu ne pourras qu'aimer les gens de l'attestation les gens de cette attestation là tu ne pourras que les aimer de manière naturelle à la finale tu vois tu ne te poseras même plus la question de faire l'effort qu'Allah nous réforme voilà c'est un grand un grand pas un grand pas dans taouhid de faire ça qu'Allah nous réforme sur cette affaire nous mettre des bonnes personnes sur notre chemin dans l'entourage et nous aide à faire cette distinction et à faire en sorte que la passion ne prenne pas le dessus Allah subhanahu wa ta'ala elle elle on se déroule on se déroule